Alors l'idée de ce thriller, de ce septième, elle est venue avec ma rencontre des capsules temporelles. En fait, un concept que j'ignorais, que je ne connaissais pas en tout cas. Et je suis tombé là-dessus, notamment sur une capsule temporelle bien étrange, pour rappeler ce que c'est une capsule temporelle, c'est un conteneur, une caisse, une boîte dans laquelle on met des objets d'une époque, on l'enterre dans le sol et puis au-dessus, cette caisse devra être ouverte dans 50, 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et il se trouve qu'il y avait une capsule temporelle qui est assez connue en réalité, qui s'appelle la crypte de la civilisation, et qui a été scellée dans les années, en 1940, et qui ne doit pas être ouverte dans 50, 100 ans, 200 ans, 300 ans, mais dans 6000 ans. Et quand je suis tombé sur ce 6000 ans, il y a une sensation de vertige, parce que tout d'un coup, on se dit, mais je suis incapable d'imaginer le monde dans 6000 ans, et en même temps, c'est fascinant. Et quand il y a vertige, il y a une place à prendre pour l'auteur, puisqu'il y a de la place pour l'imagination. Alors, pourquoi Armand, ancien flic, devenu prêtre, et pourquoi Félicia, jeune experte en art ? Alors, l'experte en art, c'est simple, c'est né d'une rencontre également avec un livre qui s'appelle « L'histoire du monde en 100 objets ». Et c'est tout simple, ce sont des articles écrits par un conservateur, je crois, du British Museum, qui prend un objet, n'importe lequel, qui a appartenu à qui que ce soit, et qui, juste par l'observation de l'objet, va nous reconstituer toute l'histoire d'un pays, ou toute l'histoire d'un peuple. Et j'ai trouvé ça fascinant, moi qui aime écrire des thrillers où il y a des enquêtes avec des personnages qui font parler des indices, de pouvoir retrouver ça dans le milieu de l'art, et sur les œuvres, et sur les objets de l'histoire en général. Et donc, je me suis dit, j'adorerais pouvoir faire exister un personnage comme ça, qu'il y a ce savoir et cette capacité à nous faire voyager juste par la description d'un petit objet. Donc ça, c'est pour Félicia. Et Armand, je suis toujours intéressé par la religion, par son histoire, et par comment les gens s'engagent aussi en termes religieux, la différence entre la croyance et la foi, tout ça. Ce sont des questions qui m'intéressent, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert leur vocation tard dans leur vie, et comment ça s'est passé, pourquoi, comment ils ont fait pour changer complètement de vie, et ça m'a intéressé de raconter ça chez ce personnage. C'est vrai qu'au départ, Félicia Duplessis, elle est appelée par un grand collectionneur pour venir dans son manoir dans les Appalaches, aux États-Unis, pour expertiser trois objets. Voilà, il ne lui en dit pas plus, sauf que quand elle arrive sur place, elle se rend compte qu'elle n'est pas simplement là pour expertiser les objets, mais pour enquêter sur la disparition de quatre collectionneurs qui se sont réunis dans ce manoir-là et dont on n'a plus aucune nouvelle. La seule piste qu'elle pourrait peut-être imaginer avoir, c'est que ces quatre collectionneurs sont liés à un groupe de scientifiques qui se fait mystérieusement appeler les Sentinelles. Alors, quelle est la part de documentation dans l'écriture de mes livres ? C'est très important. C'est-à-dire que moi, je veux que lorsque vous ayez fini le livre, vous ayez passé certes un bon moment de suspense, d'enquête, vous ayez aimé les personnages, et puis que vous puissiez vous dire, tiens, tout ce que j'ai lu, à 90 %, c'était vrai. D'ailleurs, à la fin de mes ouvrages, je mets toujours un petit texte qui dit, bon voilà, ça c'est vrai, ça c'est plus la part de l'imagination, mais 90 % des faits sont véridiques. Donc je passe beaucoup de temps à vérifier, à enquêter pour être sûr que ce que je vais vous raconter, vous pouvez après le prendre pour acquis comme une connaissance réelle. Alors, l'ultime avertissement, est-ce qu'il a été créé comme le début d'une nouvelle série ? On ne sait jamais, en fait, ce que ça va donner. Donc, a priori, non, ça n'a pas été pensé comme une trilogie, comme mes précédents ouvrages, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, je pense les avoir suffisamment bien construits pour que s'il y ait d'autres histoires à raconter avec eux, ça soit possible. Sous-titrage ST' 501